Les snulls vous coupent l'herbe sous le pied avec les tondeuses à gazon Yamaha. Salut. Bonjour. Euh, t'as pas le dernier album des schlirfs ? Et quoi ? Les schlirfs. Je connais pas c'est quoi ? Euh, c'est PQM qui dessine ça. Qui ça ? PQM. C'est un dessinateur ? Ouais, il fait le scénario aussi. Je connais pas, j'ai un moment donné de parler. Non ? C'est sûr que ça va sortir ? Ah ouais, ouais. Comme ça ? Ah ben je sais pas. J'ai jamais entendu. Les badges combien ? 250. Ok. Ben salut. Ouais, salut. Bien. Je voudrais préciser aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que le carton où il est inscrit en lettre capitale laisse nulle présente n'a aucun rapport avec les programmes audiovisuels de l'université de Warhem dont je représente le corps enseignant. Et d'ailleurs j'aimerais bien savoir quel est l'imbécile qui met ce carton à chaque fois. Et que si ça continue, on verra pour quoi à Warhem ont fait la grève de l'enseignement ! Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Comme tous les samedis à 19h20, bienvenue dans l'émission... Plus ou moins nul. J'ai oublié le titre de l'émission. Net, madame. Net. Plus ou moins nul. Net. Net. Plus ou moins nul. Net. Bien. Elle n'a rien compris. Nous passons à la séquence suivante. Bien. Dans cette expérience menée à l'université de Warhem, nous avons mis en présence, c'est de nouveau pas le bon carton, deux adolescents, tous deux collectionneurs de bandes dessinées. Eh, salut. Ça va ? Viens dans ma chambre. Tu peux garder tes chaussures, ma mère n'est pas là. Ah, super ta chambre. Elle est super. Ma mère veut bien que j'en décore comme je veux. Alors écoute, j'ai tout préparé, mais je te jure que cette fois-ci, ça va être très cher. Regarde par exemple cette coccinelle. Oh, génial. Elle est super. Il me l'a fait à Durbuy. A sept ans, il était complètement en chlasse. Alors, j'ai beau, j'ai supposé une école ici que tu as. J'aime pas trop. Par contre, j'ai un bébé bris noir. Oh, génial. Vachement rare. Regarde, hein. Mais montre un peu ce que tu as toi, parce que c'est bien gentil comme ça, hein. La patrouille des pingouins. La patrouille des pingouins. Et j'ai Nadine et Josiane. Non. Écoute, on va faire un arrangement, hein. Tout ça, contre ce que tu n'as certainement pas, une dédicace des chlirfs. T'as les chlirfs ? J'ai une dédicace des chlirfs. Mais ne le dis à personne. Ouais, mais trois. Les chlirfs et ça. Allez, d'accord. Salon, tu m'arnaques, hein. Arrête. T'as un poids tirant. L'émission, c'est l'émission plus ou moins nette. Oui, madame. Mais c'est trop tard, maintenant. Madame, mademoiselle, monsieur, ce soir, nous allons parler d'un sujet un petit peu plus parapsychologique, puisque nous allons parler de torsion de cuillère à distance. Vous avez certainement déjà entendu parler de Uri Geller, qui, justement, tordait les cuillères à distance. C'était un petit peu cher et nous allons, grâce à un ingrédient usuel, pouvoir le faire nous-mêmes. Il suffit d'avoir une cuillère. Miss Bricolone, êtes-vous prête pour l'expérience? Attention, de torsion de cuillère! Bien. Revenons plutôt au sujet qui nous préoccupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, euh, je vous signale que ce n'est toujours pas le bon carton, hein? La bande dessinée, que d'aucun appel BD, attire un public de tous âges et de tous sexes. Petit pays, mais grandes idées, la Belgique a acquis une renommée dans ce domaine. En effet, qui ne connaît Roucou le Ramier, Peter Vermeus, Josette et Josiane, et bien sûr, ce qu'on appelle le phénomène Schlierf. Schlierf, PQM, non. Les quoi? Les Schlierf. Pas du tout. Non, ça ne me dit rien de tout. Schlierf. Schlierf, vous parlez de... Les Schlierf. Oui, bien sûr, le petit bonhomme rodouillard et sympathique. Schlierf dessiné par PQM, sujet de notre étude d'aujourd'hui. Tu peux me faire un Michel Vaillant, s'il te plaît? Ah non, non, je dessine les Schlierf. Le grand problème de PQM, en fait, c'était très souvent qu'il y avait des dessinateurs qui avaient commencé avant lui, il y a 30, 40, 50 ans, voire même plus. Et que ces dessinateurs avaient déjà créé des personnages que PQM voulait, à son tour, utiliser. Ainsi, il a passé par à peu près tous les stades de la bande dessinée. Il a essayé de faire du western, il a essayé de faire du réaliste, il a essayé de faire du comique, jusqu'à ce qu'il invente enfin ces Schlierf. Ces Schlierf sont peut-être un peu par réaction, parce qu'à force de l'envoyer chez les dessinateurs d'ailleurs, pour apprendre, non seulement à leurs talents, mais surtout apprendre à ne pas les imiter et à ne pas faire les mêmes personnages qu'eux, il en est arrivé à véritablement haïr les dessinateurs qu'ils prenaient tous pour de véritables petits personnages. Ben écoutez, j'ai quand même commencé il y a très très longtemps, j'ai commencé très jeune chez des dessinateurs chevronnés, et au début j'aidais un petit peu, je gommais les planches et tout ça, je faisais des petites choses, et puis petit à petit, je me suis implanté, j'ai fait des choses de plus... On peut dire que les derniers albums, c'est moi qui les ai faits tout seul. Vous pouvez me faire un cortomaltésie, s'il vous plaît ? Ah non, mais je peux te faire un Schlierf. Ah, moi. Les Schlierf ? Ah oui, il a trouvé ça, les Schlierf, en mangeant sa soupe. Oui, il nous avait dit un truc... Il faisait beaucoup de bruit. Un Schlierf ? Oui, oui, Schlierf, c'est de là qui a tiré le nord. C'est quand il avait un rhume, c'était la même chose ? Ah aussi, ah oui, il nifflait aussi. Je ne sais pas laquelle elle est réellement la source du personnage. La source, c'est quand on a mangé un jour ensemble, et il avait dit... On jouait à appeler tous les objets par le Schlierf, passe-moi le Schlierf, donne-moi le Schlierf. Ah oui, c'est vrai. Et un jour, il avait besoin du sel, alors il dit, passe-moi un peu le Schlierf, là. Et puis il n'a pas insisté sur un bon autre personnage, en Schlierf. Est-ce qu'il s'est passé ? Ah oui, mais il suffit de rien pour que ça parte comme ça, des fois. On se demanderait bien. Allez, savoir pourquoi. Je ne sais pas si ça a déjà réussi. C'est notre bien, mais on sait jamais. Vous savez, les dessinateurs de bande-dessinée sont tous des farfelus, un petit peu comme moi, moi-même. Enfin, on aime bien se faire des blagues et on rigole bien tous ensemble. C'est un métier où, si on s'amuse pas un petit peu, c'est même pas la peine de le faire. Il faut rigoler en le faisant. Il faut que ça soit une bonne ambiance. Et ça, il y a ici une très bonne ambiance. De travail, quand même, hein. C'est du travail, mais il y a de l'ambiance. Vous pouvez me faire l'attacher à poil, s'il vous plaît ? Ah non, non, ça ne mange pas. On fait les... Après avoir dirigé les équipes pour le tournage de plusieurs films, c'est-à-dire Astérix, Le Gaulois, Astérix et Clurepatre, Tintin, le Lac au requin, Tintin, le Temple du Soleil, La Flûte à Sistroum, Gulliver, Le Culek 1er, Les Dalton, toutes ces séries de dessins animés, eh bien, ça, c'est le passé. Maintenant, ce qui compte, c'est de faire la production et de sortir les schlirfs. Schlirfs, José. Schlirfs. Schlirfs. Ha, ha, ha. Y'en a pas carré pour toi. Hey, tu sais super, j'en schlirfs ! Ha, 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 ha ! Mais c'est seulement des schlirfs, mais c'est très rare ! Mais c'est les schlirfs ! Où sont les schlirfs ? Qui sont les schlirfs ? Ce sont les schlirfs ! Et bien voilà, ce que vous voyez là, c'est le début d'un pilote qui est réalisé. On vient de le présenter aux Japonais et les Japonais, ils sont fous de joie. C'est un personnage qui pourra servir en merchandising, en tout. Et en bande dessinée, il sortira d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Et actuellement, les Japonais sont déjà occupés à faire une première série dont vous avez vu quelques images maintenant. Alors, nous attendons et dans quelques mois, sur les écrans, on verra ce personnage qui au moins a une résonance bien de chez nous. On va s'en croquer, on va s'en croquer. On va s'en croquer. On va s'en croquer. Voilà. Salut. Oui, ça va ? Très bien. Le dernier échelier fait sortir maintenant ? Non, je ne l'ai toujours pas sorti. Ça marche que sous souscription. Ah, ok. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui en veulent. Donc voilà. Ça marche bien ça ? Il y en a qui aiment bien, mais enfin, bon, je ne peux pas s'agirner. Pas de déco. Bah, c'est comme ça. Et il va sortir quand, je leur fais ? Si les gens souscrivent assez, il y aura peut-être moyen. Tu peux souscrire si tu as envie. Souscrire ? Oui. Il faut que je laisse mon adresse. Ton nom ? J'ai une carte de fidélité. Oui, mais ça, ça ne marche pas. Il faut que tu souscrives et que tu me donnes une avance. Ah, ok. Bah, je vais passer la semaine prochaine. Si tu veux. Ça va ? Ok. Ok. Bah, salut. Oui, ciao. Nous avons donc décidé, mes collaborateurs et moi, et grâce à une prise de participation de deuxièmes messieurs de Liège, de faire un vaste schlirflamme sur le territoire des anciens terrils de Charleroi. Vous comprendrez facilement que ce terril pourront faire très avantageusement des montagnes russes. Nous allons également faire avec l'ancienne coulée continue une sorte de Ranja-Rivar. Et là, dans notre liste, les anciennes mines seront réaffectées et on fera une attraction superbe et encore sous son plus grand secret que l'on appellera le coup de grisou. Je vais vous parler de mon petit chien. Mon petit chien, lorsque je pars le matin, il sent que je pars travailler et il est tout mignon, il est tout gentil. Très bien. Il va prendre sa place dans un coin du fauteuil et toute la journée, il ne fait pas de dégâts. C'est pour ça que je l'aime énormément. Lorsque je rentre, rien que le fait d'entendre le bruit de ma voiture, il court vers moi, il ne peut pas sortir. Alors, quand j'arrive, c'est vraiment la pagaille. Il m'embrasse, il est content et moi aussi. Vous l'avez trouvé où, celle-là? Bien, la bande dessinée n'a qu'un temps et d'autres formes de fanatisme peuvent se greffer sur l'adolescent ainsi que nous pouvons le remarquer dans la suite de notre expérience. Ça va? Ça va, Phil. Qu'est-ce que tu as fait dans ta chambre? Euh, c'est ma main, je peux comme je veux. J'ai des super dédicaces, Thierry, tu vas voir, mon vieux. Oh, regarde en plus, c'est là, lui. Oui, oui. Tu n'as pas plutôt un M.S.3 file save en as-ci? Oui, parce qu'il me manque vraiment et je suis très embêté pour continuer mon loading, en fait. Si tu pouvais... Et il est fou, il fait le fou. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ouais. Alors, le chef, il est là? Bien, écoute, l'imprimerie a flambé, le distributeur a été racheté. Aucune chance de le voir tout de suite. Ah ouais, OK. Parce que j'ai vu, genre, toute la radio que PQM déprimait. Moi, je suis libraire, je ne peux pas mettre Jean Scellé. Moi, je comprends un peu, parce que je dessine un peu. Ah ouais? Ça, c'est le bon scénario, quoi. Ouais, ça a l'air bien. Normalement, je mets de l'or. Ouais, c'est chouette. Tu ne sais pas quand il va sortir, maintenant, le PQM? Écoute, on t'a déjà dit, je n'en sais rien du tout, quoi. Ça va? OK. Je passerai à ce plan prochain. Ouais, c'est super. Moi, c'est Phil. Enfin, quand je dessine, je signe Bully. Chouette. Ouais. Salut, hein? Salut, Andy. Bonsoir et bienvenue en direct du Musée de la Bande dessinée pour une émission consacrée à la Bande dessinée. À mes côtés, Raymond Koumans, qui représentera le courant réaliste de la Bande dessinée. Il vient de publier le Spoonskissime, très bel album. Jacques De Vos, qui lui représentera parmi nous la tendance humoristique. Auteur de la petite histoire des armes à feu, Victor Sébastopol, Steve Popp, Sab Salon, Bert Rectitude, Génial Olivier et Les Schnoufs. Et PQM, qui lui est l'auteur des... Les schlirfs. Les enfants aiment bien. Ce sont des petits beaux hommes. Allons, première question. Schnirfs, schpouns, schnoufs. Est-ce que tout cela n'est pas un peu vers choux et chouvers, messieurs? Moi, j'ai travaillé donc longuement chez M. Koumans, d'abord pendant 10 ans. Et je le remercie d'ailleurs publiquement de m'avoir accueilli. J'étais tout jeune, j'ai commencé chez lui et j'ai dessiné des schpuns, je dois dire, fort longtemps, pendant dix ans. Ensuite, j'ai travaillé chez M. De Vos pendant dix ans aussi. Et maintenant, je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire mes personnages à moi, enfin. Donc, si je comprends bien, ce sont les schpuns, les schnoufs qui étaient les personnages de Raymond Poumans, qui étaient les premiers. Vous avez parfaitement raison. Je vais vous dire, mon cher ami, que chacun connaît son plafond. Non? Oui, oui. Et c'est pas parce que vous connaissez au plafond qu'il faut se prendre pour Michel-Ange, n'est-ce pas? Bon, alors, il y en a un qui a fait les schnoufs, l'autre les schpuns, qui a copié l'autre? Je ne crois pas qu'on peut parler de copier. Il y a une petite, disons, une légère influence. Ça arrive couramment, je pense là. Oui, je crois que ça arrive beaucoup de votre côté, mon cher. Quand je passe dans votre laboratoire et que je vois que vous employez exactement le même papier que moi, les mêmes plumes, les mêmes encres, la même mise en page, la même distribution de la couleur, et vous vous osez dire... Non, 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 ça, ce sont les éléments de base. On ne capite jamais, on s'inspire, c'est tout. Les éléments de base, mais quand mes avocats viendront vous trouver, vous allez encore parler de base. Qu'allez-vous dire, alors? Que vous aurez mes avocats sous le dos. Comment? Mes avocats à moi. Vos avocats? Oui, j'en appellerai au public, d'ailleurs. Et même que... comme ça, des avocats qu'on lui dessine, là, des petits bâtiments. Bien, nous en conclurons donc que la bande dessinée est un monde plein de haine et de jalousie confraternelle, d'après ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Non, 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 non. Il y a des petits mots partout, mais dans le fond, ça me vient. Ça me vient, tout ça, c'est au moment une grande fraternité. Ah, c'est évident. Eh, il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne. Eh, on est juste au bout de notre idéal. Eh, on est juste au bout de notre idéal. Eh, on est juste au bout de notre idéal. Eh, on est juste au bout de notre idéal. Eh, j'ai puissé. Eh, j'ai puissé. C'est Julie, c'est une autre... Ça va? Oui, ça va bien. Je suis venu voir si... Le Schleif était là? Un, deux, deux... Oui, on a une pêle là-bas. Il est enfin sorti. OK. Il soit combien? Un peu cinquante. OK. Super. T'es content? Ouais. Ben, je passerai fin de la semaine, ça va? Ouais. Allez, allez bien. Salut, Eddy. Ouais. Ciao. Ah oui. Oui, madame. Je m'excuse. C'est ça. Et vous, ça vous fait rire? Mais ne désespérons pas, le fanatisme peut être parfois bénéfique à l'adolescent. Hé, Thierry! Oh, t'es fan de Smul, toi? T'as vu, j'ai le sergent! Ah, moi, regarde, j'ai le Fred! Oh, il est bien avec les lunettes et tout. Écoute, je vais dire, j'ai voulu avoir le Steph, mais c'était beaucoup plus cher. On m'a dit qu'on le trouvait plus. On peut enlever les costumes, hein? Ah, on peut changer les vêtements. Tu sais ce qui moi me plairait? Bricolable. Bricolable. Ah oui, évidemment. Et tu connais? Une mélodie est née le jour où nous sommes rencontrés, et cette mélodie changera toute notre vie. Un refrain a pris son vol, la 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 Mais ça, c'est ça. Mais c'est très rare.